Pour savoir quand est-ce qu'il va lancer directement. Au pire, j'attends à voir que le chrono se mette en marche. C'est bon. Allez tout le monde ! C'est la run de Zergs World, aujourd'hui pour Speed The Mall. Et aujourd'hui pour cette nouvelle run, on va se trouver sur les Animaniacs sur Megadrive. Alors déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que la version Megadrive, en fait, était un jeu édité par Konami, sorti en 1994. Donc, pour ce premier niveau auquel on dirige les trois personnages en question, c'est le premier niveau d'entraînement auquel on a justement ce niveau qui va nous permettre de pouvoir diriger directement, bien savoir les attaques des personnages en question. Donc, on avait eu Yako, le grand frère qui savait pousser les caisses et utiliser sa raquette pour pouvoir tabasser l'adversaire au quoi. Wako qui lui servait avec son gros marteau pour pouvoir taper directement sur les bombes et tout. tandis que Dot, la petite sœur, servait plus à charmer. Donc, après une fois ce niveau passé, certes, avec un petit peu de retard, donc on est directement dans le niveau de l'aventure en question auquel, justement, nos trois Animaniacs ont utilisé un gros canon. Et si vous avez été assez attentifs, vous auriez pu voir Minus et Cortex directement qui se trouvaient quasiment en dessous. Donc, du coup, une fois que Dot, la petite sœur, a charmé le mec en question, les trois Animaniacs se trouvent directement sur le robot et en tapant dessus, on peut le remonter ou le faire baisser pour pouvoir récupérer éventuellement des étoiles. Parce que oui, les étoiles, ça va servir à quelque chose. Les étoiles, si vous en récupérez 100, vous gagnez quasiment une vie. Donc, les Animaniacs, pour ceux qui ne sauraient pas, avant, c'était une série de dessins animés qui était diffusée dans le milieu des années 90 auquel, justement, on avait les trois frères et sœurs qui se baladaient partout dans les studios Warner et auquel on avait, justement, des aventures par-ci, par-là. En plus d'autres personnages que l'on va justement revoir dans ce jeu en question, notamment Minus et Cortex. Ensuite, qu'est-ce que l'on va retrouver ? On a retrouvé le Dr. Gratisniff, bref, d'autres personnages. Riffifi l'écureuil, la nounou. Qu'est-ce qu'on a d'autre s'il les a franchis ? Bon, en fait, les a franchis, on pouvait quasiment les voir. Hop, une fois Ralph passé, on arrive directement au nouveau passage. Oui, je sais, j'accélère un peu, mais je m'en fous. Voilà, hop, directement. Une fois que Sword a activé l'interrupteur, il suffit juste d'attendre que les troncs d'arbres arrivent directement. Sinon, c'est la mort assurée, en quelque sorte. Et après, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre, en attendant ? Hop. On attend encore quelques petites secondes, il va récupérer. C'est parti ! Allez, hop, hop, on y va. C'est encore reparti à nouveau. En se démerdant bien, s'il va assez vite, il peut facilement atteindre directement la plateforme, comme il vient de le faire sur ce coup-là. Et là, hop, un nouveau passage auquel il suffit d'appuyer sur un des deux interrupteurs pour pouvoir actionner les pentes ou les faire de manière à descendre ou à monter pour récupérer ou pas des bonus. Alors, bien entendu, comme vous l'avez vu sur le côté, il y a un chronomètre, donc là, c'est à 394 secondes. Mais bon, ça, c'est pas vraiment le gros problème du jeu en lui-même. À vrai dire, le jeu, il n'est pas très... On ne peut pas dire qu'il soit réellement difficile dans le sens où ce n'est pas un jeu réservé aux hardcodes gamers. C'est un jeu qui se veut accessible à tous. Et du coup, on va se retrouver directement avec plusieurs studios. Et comme ça a été fait par Konami, vous avez tous pu voir à la fin du niveau d'entraînement, en quelque sorte, le système de mot de passe qu'on pouvait quasiment retrouver dans les Castlevania, par exemple. C'est un peu ça, en quelque sorte. Et du coup, comme vous voyez, d'autres, la petite sœur qui passe son temps à charmer, à envoyer ses cœurs en question, tandis que Yako était toujours en train d'utiliser... Alors, Yako, pour... Toujours en train d'utiliser sa raquette. Alors, Yako, en fait, c'est le frère aîné le plus grand, tandis que Wako, c'est celui qui se trouve avec la casquette, pour ceux qui ne sauraient pas. Et d'autres, la petite sœur, comme son nom l'indique, c'est la petite sœur, en quelque sorte. Donc, une fois ce passage terminé, on doit passer directement sur le rocher qui va nous amener directement de l'autre côté, parce que finalement, les piques, en fait, c'est trop loin. Hop, c'est reparti. On arrive directement... Hop, les passages, je fais... Hop, 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 c'est reparti. Oui, je sais, je fais hop, 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 souvent. Mais on s'en fout ! On continue ! Une fois les serpents passés, de toute façon, c'était un petit peu obligatoire pour Femuron, on va passer directement dans des carrés magiques. Heureusement que dès qu'on marche dessus, on arrive à voir quasiment les autres. Alors, il faut savoir qu'il y a un petit piège aussi, c'est qu'une fois la petite sœur qui se trouve, en fait... Il y a une petite sœur au cas où on va récupérer soit un chrono et du temps, et bien, en fait, ça va nous relancer directement au niveau précédent. Donc, là où il y a le poulet et chrono, une fois qu'on a récupéré les deux items, on revient directement au premier niveau, c'est-à-dire au début de ce stage, en quelque sorte. Donc ça, c'est un truc à éviter si, en plus, vous faites une runne là-dessus. Allez, on y va avec le premier combat contre Ralph. Donc, le but consistera tout simplement à lui renvoyer la boule dans la figure, tout en évitant les cailloux qui tombent du plafond et les bombes avec. On peut très bien arriver à se démerder. Je crois que c'est 7 à 8 coups, en quelque sorte. Alors, comme c'était le jeu paramétré au niveau de difficulté normal, à la base. Donc, après, là, on a vu Minus et Cortex. Alors, oui, je sais, je me répète. Et le premier niveau a été terminé, le premier item. Alors, pour l'histoire, en quelque sorte, c'est très simple. Pour l'histoire, c'est justement les trois frères et sœurs qui ont décidé de récupérer à travers les studios des objets particuliers pour pouvoir en faire un musée ou une collection personnelle par rapport au studio Warner, en quelque sorte. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils vont se balader dans divers studios pour récupérer un objet particulier, comme là, pour ce deuxième niveau, qui va être sur le thème de la science-fiction, avec Space Wars, une bonne référence à Star Wars, qui va être de récupérer le masque de Dark Vador, en quelque sorte. Donc, là, il faut activer l'interrupteur pour pouvoir faire apparaître le vaisseau. Donc, Wako a aussi la possibilité de péter la caméra, péter un peu pourrie, comme il vient de le faire. Tandis que là, dans ce niveau en question, il va y avoir beaucoup de passages assez casse-couilles, pour ainsi dire, tout simplement, parce qu'il va falloir beaucoup jouer sur les centimètres, voire les pixels près, au niveau des caisses. Comme vous avez pu voir, notamment, à la Sword, qui s'en est pris un petit peu des rayons laser dans la figure, normalement, il y aura beaucoup de passages dans lesquels il va falloir régler au pixel près, s'il ne veut pas tomber soit dans le vide, soit tomber pratiquement au sol du stage en question, et de devoir tout recommencer, c'est-à-dire tout remonter par la suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de passages assez casse-couilles. Alors, les niveaux les plus difficiles, ça va être le niveau de la science-fiction, le niveau du Far West, et enfin, le cinquième niveau, avant d'affronter le boss final. Le boss final, ça, je vous laisse découvrir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Une fois la caisse poussée au millimètre, au pixel près, donc, nos trois frères et sœurs continuent la marche. Voilà, hop, hop, hop ! C'est reparté, après 6 minutes 48, vous imaginez le truc. Donc là, pour ce passage, il suffit tout simplement d'attendre qu'on soit un petit peu en hauteur pour pouvoir continuer à pouvoir traverser directement le passage et ne pas tomber dans le vide. Alors là, on a activé un interrupteur qui va lancer une séquence dans laquelle on va avoir des tas de vaisseaux qui vont apparaître, tandis que Ralph aussi. Alors, le but consistera tout simplement à le faire ralentir. Alors, on a aussi la possibilité d'aller péter des caisses en question, mais bon, ce serait plus une perte de temps. Et du coup, le seul moyen pour faire ralentir Ralph, le gardien, c'est tout simplement d'utiliser la raquette de Yako. Yako, le frère aîné, tout simplement. Alors, ça ne dure pas longtemps, ce petit passage-là. Une fois que la musique se termine en quelque sorte, eh bien après, il y a une météorite qui va sûrement lui tomber dessus. Ouais, je ne sais pas dire sûrement lui tomber dessus. Oui, c'est sûr, mais certain. Donc, 3, 2, 1... Boum ! Disparu ! Ok, allez, on avance, on continue. Encore à pousser un peu au pixel près pour éviter de tomber dans le vide parce que le trou est trop gros. Là, le 1 des passages les plus chiants, comme je le disais avant, qu'il faut tout régler au pixel près. Parce que si vous tombez, vous ne mourrez pas directement, mais vous avez en fait le sol qui vous attend, tout simplement, et dans lequel, eh bien voilà, il s'est échoué. Et du coup, il va devoir recommencer ce passage en question. Donc, c'est un des passages les plus casse-couilles. Ou s'il se rate une fois, bah après, il faut qu'il se rattrape à nouveau. Et ce n'est pas forcément gagné. Hop ! Alors, bien entendu, pour changer de perso en question, il faut savoir qu'on n'a pas forcément le... On a un ordre prédéfini, notamment au niveau de choisir son perso. Il s'est encore loupé. Merde, quel dommage ! It's a damage! Oui, je sais, j'ai fait mon Nelson Monfort de merde, mais je m'en fous. Et du coup, alors, comme je disais, pour le changer de perso, bah en fait, si Sword veut passer directement de Yako à Dot, la petite sœur, il est obligé de passer par Wako, le frère cadet. Et du coup, s'il est Wako et qu'il veut passer à Yako, bah il est obligé de passer par Dot, la petite sœur. Donc, c'est un petit peu ça, en quelque sorte, pour au niveau du changement de perso. Un nouvel affrontement avec Ralph. En fait, c'est plus pas vraiment un affrontement direct. C'est plus une espèce de passage de niveau, en quelque sorte. Voilà, hop ! Là, il faut savoir bien gérer. Mais, alors, vous allez sûrement vous demander, est-ce que les autres Animaniacs, ils se font toucher quand notre perso se fait toucher lui aussi ? Bah, en fait, pas vraiment. Les autres persos qui sont contrôlés par le jeu en lui-même, en fait, ils sont bêtes et disciplinés. C'est-à-dire, ils ne suivent directement que le joueur. Et du coup, bah, ils ne font pas d'autres actions par la suite. Donc là, on va voir, pour la première fois, dans pas longtemps, un autre perso qui faisait partie de la série. Donc, tout le monde se rappelait bien en français, qui était bientôt un personnage assez particulier, notamment pour Yako et Wako. Hop ! Avec, je ne pense pas qu'on verra le psychologue, justement, des studios Warner, parce que, normalement, le psychologue des studios Warner est temps de soigner en vain nos trois accompagnés en question, mais ça ne va pas être possible. Alors, il va falloir patienter un tout petit peu, le temps que la porte s'ouvre directement, complètement. Et donc, vous allez regarder bien sur votre gauche, vous allez avoir une belle plante qui va s'afficher derrière. Et voilà. L'infirmière, si vous avez bien vu sur votre gauche, c'était l'infirmière Nounou, que tous les deux Animaniacs disaient clairement, les deux frères, « Salut Nounou ! » Bien entendu, si c'était d'autres, la petite sœur qui voyait un beau mec, elle faisait le coup du « Salut, mec ! » Bon, certes, je le fais très mal, mais que voulez-vous, hein ? On n'est pas imitateur comme on veut, hein ? Hop ! Une caisse de poussée, un interrupteur activé, une plateforme de prise, et hop ! Juste pour accéder directement à une nouvelle étape de la science-fiction. Alors, la science-fiction, c'est un des niveaux les plus longs en termes de stage en question. Et une fois que le canon a été activé, le feu est lancé. Bon, bien entendu, il faut éviter les boules de feu. Et on active à nouveau le robot. Alors, contrairement au niveau précédent, donc au niveau de l'aventure, il n'y a pas de projecteur qui va vous bloquer. Donc, simplement de patienter. Donc, graphiquement, comme vous pouvez le voir, le jeu est super, les animations sont magnifiques. Donc, on voit qu'il y a vraiment du gros travail qui a été fait. En même temps, c'était KT, qui avait fait le jeu à l'époque. Et comme je l'avais dit avant, Konami était surtout réputé à l'époque pour ces jeux, notamment, ils avaient fait un Speed Zemol, si je ne dis pas de bêtises, qui était les Tortues Ninja sur Megadrive aussi, en plus des Castlevania, sur différents supports et tout. Donc, c'est pour ça. Alors, après, un nouvel affrontement avec Ralph, qui n'était pas vraiment un affrontement, comme je le disais aussi. C'est un passage à l'épreuve, donc auquel il faut éviter principalement les fils électriques, il faut éviter les projecteurs lancés par Ralph, il faut le balancer de temps en temps pour pouvoir être tranquille, il faut éviter les fumées vertes, comme ça va être le cas. Voilà, la première fumée, la première choc électrique, un nouveau Ralph qui a été balancé. Et c'est reparti. Donc, ouais, les Animaniacs, oui, ils ont eu des adaptations aux jeux vidéo, que ce soit notamment sur Super Nintendo, sur Megadrive, sur Game Boy, et puis ils ont eu aussi une adaptation sur Gamecube, PlayStation 2, Xbox, ou alors, je ne sais plus, je crois qu'ils s'appelaient The Animaniacs The Great End Card Hunt, et donc, ouais, quatre grands jeux, donc c'est plus Nintendo qui était privilégié là-dessus. Et là, pour ce passage-là, il suffit tout simplement de toucher Ralph une fois pour avoir finalement le masque de Dark Vador et terminer le niveau de la science-fiction. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. En évitant les projecteurs, comme ça, on n'a pas pu éviter la première fois. Alors, bien entendu, il suffit quand même aussi à préciser que dans le jeu, si vous récupérez 100 étoiles, vous gagnez une vie. Simplement. Là, on va directement au deuxième niveau le plus difficile, en fait, qui va être le niveau du Far West, et là, ça va commencer directement avec un affrontement avec Ralph, tout simplement. Pardon. Donc, il suffit de le toucher, je crois, peut-être 6 ou 7 fois, ou alors, c'est avec les bombes, parce que je ne sais plus trop exactement. En fait, il suffisait de le laisser balancer les bombes pour qu'après, il y ait un cheval qui arrive dessus et puisse non seulement l'éjecter du terrain, mais qu'on puisse grimper sur le cheval pour pouvoir passer le cactus en question. Là, un nouvel affrontement avec Ralph, ou qu'elle se dépuce une espèce de passage avec un lasso, et vous allez voir, tiens, la Mindy est tout beau, et vous allez voir directement, en fait, un nouvel affrontement avec Ralph qui lui va balancer, avant d'entrer dans le salon, qui va balancer de l'eau en question. Alors, pour ce passage en question, il suffit tout simplement d'activer, de faire tomber l'un, pour exploser la caméra pour pouvoir monter le pont. Hop, alors, bien entendu, il peut nous atteindre à une certaine distance, et une fois le bouton envoyé, c'est fait. Alors, tout de suite, le salon qui nous affiche tout de suite, bah, parce qu'on a tout de suite un projecteur qui nous tombe directement, et là, il faut éviter tout simplement les taux de bois. c'est... Donc, la faute à qui ? La faute à Mine et à Toubou. Ardochien et Connasse de Mindy. Oui, je sais, parce que Mindy, dans la Syrie, c'est périlleuse. Et à Toubou, au lieu de le laisser partir comme une merde, et bah, tout simplement, c'était ça, il devait quasiment la sauver, sinon, Ben Toubou, Ben Toubou était parti pour, je crois, pour l'orphanie, pour l'abandon, ou je ne sais plus, bref, Toubou était un petit peu dans la merde, en quelque sorte, s'il n'arrivait pas à sauver Mindy. Connasse, oui, je sais, je suis un petit peu violent, mais bon, que voulez-vous, quand on a une gamine qui a ses casse-couilles, c'est comme ça. Une fois la caméra explosée, hop, on arrive directement dans le premier campement indien. Donc, le campement indien, c'est tout simplement un autre passage relougeux. Donc, à part foncer, comme l'a fait, Sward, en fait, a fait directement foncer parce que disons que la partie normale voudrait qu'il fallait qu'on pousse des caisses et qu'on puisse se paramétrer au millimètre près pour pouvoir après passer directement le long passage du feu. Eh bien, les raisons dans un sens, il avait la santé au maximal. Pourquoi il se frappe ? Récupérer. Et après, il va accéder directement à la deuxième partie du campement indien. on saute vite fait pour éviter de tomber dans le feu parce que sinon, on s'en prend plein la gueule et là, il s'est pris plein la gueule et il est tombé et il est mort. Alors, peut-être que c'était volontaire aussi pour pouvoir récupérer une meilleure santé durant... Que voulez-vous ? Alors, une diligence dans laquelle on peut facilement retrouver l'infirmière Nounou mais pas le professeur Grattesniff. Donc, bien entendu, si vous voyez Nounou en quelque sorte quand vous jouez Yako ou Wako, il suffit tout simplement de passer de d'autres la petite sœur pour pouvoir parterre par la suite parce que sinon, ces deux-là, ils sont bloqués en faisant tirant la langue et presque à dire la salut Nounou en quelque sorte. Donc, une fois que Sword a activé l'interrupteur, il va récupérer dans le train avec Ralph qui va pas tarder qui est arrivé. Et hop, le voilà. Donc, on va la raffronter à nouveau. C'est un petit peu l'ennemi principal du jeu puisque son but, en plus d'être gardien des studios Warner dans la série animée, c'est tout simplement de pouvoir ramener les Animaniacs dans le château 2 dans lequel ils se sont barrés. Et là, c'est assez aléatoire au niveau de la run en question, c'est-à-dire le lancer de tête. Alors, comme il est dit, tout simplement, en fait, le problème, c'est que dans ce passage-là, c'est assez aléatoire. donc Ralph peut très bien se trouver à gauche au moment où on balance la tarte à gauche et puis il se trouve directement à droite. Donc là, en fait, pour la partie normale, il faut le toucher à peu près 5 fois. 5 fois avant de le faire apparaître un petit peu plus tard dans le jeu en question. Donc, hop, allez, vas-y, tu vas y arriver. Hé, loupé, encore, mais tu vas y arriver quand même. Le jeu, il troll quand même un peu. Hop, la troisième ou quatrième, je ne sais plus, je n'ai plus trop compté exactement, mais bon, je crois que normalement c'est la quatrième. Voilà, c'était la quatrième et normalement la cinquième, c'est bon. Yeah, nickel, vous avez vu ça ? Ce n'est pas la classe. Allez, on retrouve dans le train en question. Hop, hop, on récupère 2, 3 petites étoiles, 70 étoiles en tout, que voulez-vous, on n'en est pas loin. Et là, on arrive directement aux phases de combat de fin de niveau. Donc là, hop, il monte directement dans le wagon, dans le chariot. Ralph, il n'est pas content, il va essayer de les récupérer et on est directement dans le wagon. et on a du charbon dans la cheminée qui se trouve quasiment au-dessus, mais il faut faire gaffe au charbon à cheminer parce que la cheminée se ferme de temps en temps. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien régler et la première partie du combat en question, ça fait en sorte que Ralph puisse... En fait, le problème, c'est que la première phase, il faut que Ralph saute et au moment il saute d'envoyer la sauce directement dans la locomotive. Normalement, c'est au bout de trois reprises. Alors, bien entendu, si les Animaniacs, si Swords se ratent, le charbon va tomber directement sur eux et du coup, après, il va exploser. Donc, le seul moyen de se débarrasser, là, il a réussi son deuxième coup, le seul moyen de se débarrasser de Ralph, après, c'est d'utiliser Wako et d'utiliser sa raquette. Alors, pour savoir si Ralph va commencer à courir et passer à la deuxième phase du combat, il va faire sa casquette. Et le but consistera tout simplement, vous voyez, la locomotive qui se trouve quasiment tout à droite de manière à ce que Ralph, bébé, courir et hop, après, commence à être fatigué et qu'on puisse récupérer l'étoile du shérif. Et bien là, c'est le cas. Wako a récupéré l'étoile du shérif. Troisième niveau de terminé. Voilà, c'est bien ça. Le chapeau d'Indiana Jones récupéré, le masque de Darvador récupéré, l'étoile du shérif récupéré et bientôt, on va se retrouver à mon thème préféré, donc mon niveau préféré, c'est-à-dire le thème de l'horreur, tout simplement avec Blood Mask partie 32. Et on est à 18 minutes et 49 secondes. Donc, la petite sœur pour faire charmer la faucheuse, passage obligatoire. Alors, il va falloir faire gaffe aussi à un moment donné puisqu'il va y avoir un petit piège qui va se trouver à travers une meule de foin. C'est-à-dire que si vous percutez la meule de foin, en fait, c'est un ressort avec une tête de clown et qui va vous renvoyer directement au-dessus du niveau du cimetière. Et du coup, après, il va falloir refaire la même manip pour tout simplement après recharmer la faucheuse et après, directement, bah, refaire le niveau, refaire le passage et tout. Donc, c'est pour ça, la pierre tombe à drip au-dessus de la meule de foin pour éviter de s'en prendre une. On arrive quand même à bien avoir une petite référence, je ne sais pas si c'est par rapport à... Je n'ai pas vu le film donc je ne pourrais pas éventuellement sortir les références en question. Une caisse de poussée pour activer la porte d'entrée. La flotterie commence à arriver. Pardon. Oui, c'est vrai. Je tousse beaucoup. Les livres qui commencent. Les livres vampires en quelque sorte. C'est vrai que ça, c'est comique quand on voit ça. Les musiques, elles sont superbes dans le jeu. Dans les Animaniacs, les musiques sont superbes. Il n'y a pas à dire là-dessus. On n'a pas de voix en quelque sorte. C'est un peu dommage. Alors, regardez bien le troisième miroir. Qui c'est qu'on a vu ? Eh, je crois qu'il n'y a personne qui l'a pigé. En fait, c'était Dracula. Tout simplement. La première confrontation avec Dracula dans laquelle Dot est obligatoire. Le problème, c'est qu'il faut bien gérer une certaine distance entre elle et son lancet de cœur parce que si elle se trouve trop près, Dracula se met à sauter de l'autre côté. C'est juste une fois. Mais si Dot se trouvait trop près de Dracula, lui sautait quasiment de l'autre côté et puis après, il recommençait, il a réapparaissé. Du coup, c'était assez problématique. Explosons de la statue de manière obligatoire. Bon, il s'est fait percuter. Manque de peau. Explosons de la statue obligatoire parce que sinon, il aurait... qu'il essaie de sauter de manière à sauter pour atteindre la plateforme. Il marche, mais il n'aurait pas pu parce que c'était trop lourd. Nouvelle rencontre avec Minus et Cortex. Là, pour ce passage en question, il va falloir tout simplement éviter les... les assiettes et les bouteilles suite au fait que la machine a l'espèce d'aspirateur géant de Minus et Cortex. De souris en question. Alors, ça ne dure pas longtemps. Donc, le temps que la machine continue à ingurgiter des assiettes et des bouteilles, de ce fait, il y a des petits passages comme ça où il faut vraiment patienter un petit peu. On le voit, la cadence qui... Allez, vas-y, encore une. C'est bon. Donc, pourquoi il a fallu attendre ? Tout simplement pour pouvoir récupérer la caisse en question que Yako va pousser pour pouvoir passer le meuble en question. Alors là, vous allez pouvoir des petits énigmes notamment sur le fait de pousser des caisses sur du rond, du carré ou du triangle. Ça, c'est un petit peu normal puisque ça va permettre d'actionner les petits murs en question. Donc, il est obligé de revenir en arrière pour pouvoir après refaire une nouvelle manip, c'est-à-dire refaire à nouveau la combinaison en question des signes géométriques. Le triangle, le carré nancé après, donc il faut qu'il tire d'abord le rond et puis après, il va pouvoir pousser le carré en question. Le rond bleu, voilà, ça c'est fait. Et à nouveau, pousser le petit carré jaune pour pouvoir directement pousser la caisse. Alors, pourquoi la caisse en question ? Cette caisse va permettre de pouvoir être au même niveau que celle d'à côté pour pouvoir après par la suite pousser la deuxième en question. C'est ça, en quelque sorte, c'est ça. Allez, on continue, on va directement dans le niveau du sous-sol, tout simplement, avec un niveau de l'eau qui se trouve quasiment qui est mortel, il n'y a pas d'autre mot à dire, mortel pour pouvoir, pour nos animaniacs en quelque sorte. La caisse a poussé, voilà, parce que sinon, pourquoi il a poussé cette caisse ? pour pouvoir boucher pour pouvoir boucher le tuyau en question. Parce que notamment, pour pouvoir passer au-dessus du réalisateur en question, il y avait un interrupteur. Seulement, l'interrupteur, c'est des animaniacs qui se trouvaient quasiment au-dessus, en fait, il y avait de l'eau qui sortait, mais sans aller plus loin, en quelque sorte. Donc, du coup, la caisse est obligatoire pour pouvoir bloquer la sortie de l'eau. Hop, allez, on va récupérer la caisse en question. Avec 3 vies, donc n'oubliez pas, si vous avez 100 étoiles, vous récupérez une vie. Yeah ! Allez, la caisse pour pouvoir passer au-dessus. Et là, ça va être l'affrontement contre Dracula. Et c'est par Alph sur ce coup-ci. Alors, pour ce qu'on est en question, tout simplement, d'un interrupteur qui va activer une plateforme auquel, justement, Dracula se trouve. Notamment, si lui, il se trouve en haut à droite, comme c'était touché par Dracula, le combat est à refaire. Donc, si Dracula se trouvait en haut à droite, il suffisait d'actionner l'interrupteur qui se trouvait en bas à gauche, tout simplement, parce qu'il fallait se repérer par rapport aux flèches. Justement, l'interrupteur indiquait, en quelque sorte. Alors, la petite manip voudrait qu'on puisse arriver à faire en sorte que Dracula se trouve toujours sur la même plateforme suite à une même manip. Alors, il suffit simplement d'aller monter tout en haut. Dracula va se retrouver là-haut, de l'autre côté, et hop, on continue jusqu'à ce qu'il décide de nous rendre le masque en question. Alors, la plus grosse difficulté, la deuxième grosse difficulté, c'est justement aussi de gérer les boules de feu qui apparaissent. Elles peuvent apparaître directement de manière rapide comme elles peuvent apparaître de manière lente. Après, il faut que vous avez terminé ça. C'est bon, c'est nickel. Allez, on continue. C'est parti. Le quatrième masque récupéré, on peut directement se balancer par la suite. Allez, c'est parti. Alors, le cinquième niveau en question, il est un petit peu par... En fait, c'est le cinquième niveau un petit peu obligatoire. Une fois qu'on a sélectionné... Une fois qu'on a fait les quatre niveaux, les quatre niveaux précédents que l'on pouvait sélectionner, eh bien, on pouvait faire en sorte que... En fait, c'est le cinquième niveau obligatoire, en quelque sorte. Parce que les quatre niveaux précédents, on pouvait les choisir dans n'importe quel ordre, aussi, il fallait le préciser. On pouvait très bien commencer par le niveau de l'horreur comme on aurait pu commencer après par le niveau du Far West, en quelque sorte. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça, en quelque sorte. C'est ça, ouais. Allez, c'est parti. Hop, un petit bug par-ci, par-là. Voilà, c'est bon. Alors là, il est obligé de... Au niveau de... de la plateforme pour éviter de se prendre de quasiment, en fait, de la... Quasiment, de se prendre le truc dans la figure. Voilà. Minus et Cortex qui sont arrivés derrière. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Allez, c'est parti. Hop, voilà, c'est bon. Hop, hop. La piquette, le mec, il ne s'arrête pas. Oui, je sais, je lis un petit peu vite fait le chatbox, en quelque sorte. Allez, un autre passage à ces casse-couilles auquel il faut savoir pousser la petite caisse en question. Allez, la première caisse de pousser, les deux en question. Voilà. Et la troisième pour pouvoir repasser le petit passage, le petit couloir à ces casse-couilles en quelque sorte. Oui, je sais, je me répète avec casse-couilles. Allez, encore une étoile à récupérer. Tu vas voir, tu vas pouvoir gagner une nouvelle vie. Allez, dans ce niveau-là, c'est tout simplement passer le balcon tout en évitant les rochers par les deux hippopotames que l'on a récupérés en fait dans le... qu'on a vu pour la première fois dans le saloon. Salaud d'hippopotame. Alors, si vous regardez bien en haut à droite, vous allez voir Riffifi l'écureuil, c'est-à-dire un autre perso qui l'a aussi pour faire que de la figuration. Allez, on active directement la nouvelle caisse en question. Hop, c'est parti. Alors, on voyera, mais bon, je ne sais plus trop ce qu'il faisait exactement parce que ça faisait un petit bail que je n'avais pas rejoué de mon côté, donc je ne pourrais pas trop vous donner plus de détails. Allez, on pousse la caisse pour pouvoir péter le mur en question et après, par la suite, passer par la suite directement, actionner une bombe et faire apparaître une passerelle au-dessus. Allez, hop, on continue de monter, c'est parti. Alors après, on va voir aussi un autre passage. Alors, si je ne me trompe pas, c'est le passage auquel la course contre la montre dans lequel il va falloir accélérer et ne pas ralentir même si vous avez les explosions qui se trouvent quasiment loin. Eh bien, il va falloir quasiment accélérer tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des centapassages auxquels on va devoir pousser des caisses en question comme ça va être ce passage-là et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre de l'avance tout simplement que d'être quasiment en retard. Allez, c'est parti, on continue encore de pousser. Alors malheureusement, il s'avère que Yako ne pousse pas assez vite. Eh ouais, pousser, pousser, pousser. Et du coup, une fois qu'on a utilisé Wako, hop, on va activer un nouvel interrupteur. Alors pour aller plus vite, il vaut mieux faire le coup de marteau sauté en même temps parce que ça évite de faire justement le... ça évite justement de perdre du temps à cause de l'animation. Hop, on fait en sorte que l'hélicoptère puisse tirer son premier coup dans le film d'action. Ça se voit d'office. Alors je ne sais pas s'il y a ça dans l'arme fatale mais à chaque fois que je vois ses hélicos, je pense tout de suite à l'arme fatale. Allez, hop, allez, vas-y, active ton interrupteur. Et c'est parti. Alors, on est directement dans la phase de l'apocalypse tout simplement. il y a des passages auxquels on serait obligé d'utiliser de la bande d'incendie tout simplement parce que sinon, sinon, on s'en prend plein la gueule. Alors là, pour ce premier passage, là, Sword avait quasiment réussi et là, pour ce second, c'est un petit peu obligé parce qu'on a une caisse à pousser et puis comme il n'y a pas de poulet encore, du moins, pas pour l'instant. Donc, il va pouvoir le récupérer. Allez, hop, 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 vas-y, récupère, c'est bon. Donc, le poulet, ça ramène la santé au maximal, tandis qu'une cornet de glace, c'est juste un point de santé en plus. Donc là, on peut éviter de justesse les flammes, passer tout beau en question. Et là, ce nouveau passage, le dernier, auquel, on est directement dans la voiture et le but, ça va être de sauter au dernier moment pour pouvoir récupérer l'Oscar. Et voilà, et on en est à 29 minutes et 43 secondes. Yeah ! Félicitations, tu as fini le jeu. Fini. Vraiment ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Puisque, justement, on a Minus et Cortex qui commencent à sortir un petit peu le speech habituel. Dis, Cortex, qu'est-ce que tu crois qu'on va faire cette nuit ? La même chose que toutes les nuits, Minus. Tenter de conquérir le monde. Oui, alors, il y a tout un speech. Alors, malheureusement, ce passage-là, on ne peut pas le faire sauter. Et du coup, dans cette version Megadrive, ils affichent quasiment leur plan.